Alors mon meilleur souvenir en tant que chercheur, c'est un de ces moments là justement. Un de ces moments là où nous cherchions à fabriquer alors des ailes de papillons artificielles en gros et il n'y a rien à faire, on fabriquait notre matériau, on ne sortait pas une couleur, rien. Un mois, deux mois, trois mois, cinq mois, six mois de travail, chaque fois on sort du four le produit, on fait ça va, j'ai rien. Et puis un beau jour voilà on sortit les choses du four et là tout était coloré, tout était magnifique. Le dernier réglage qu'on avait fait sur la synthèse avait fonctionné et là ça a été alors un grand soulagement et puis une grande joie. Alors on est allé faire un peu la fête quoi, voilà pour fêter ça. On a pris plein de photos, on a fait des jolis fonds d'écran avec, voilà, on a vraiment fêté la joie d'avoir réussi cette série d'expériences. Et plus c'est dur d'y arriver et plus on est content quand ça fonctionne. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est même l'un des grands avantages de ce métier, si vous voulez mon avis, c'est que un chercheur est formé en sciences, essentiellement quand vous faites de la recherche en sciences, formé en sciences humaines si vous faites de la science humaine, etc. En sciences dures, vous faites votre formation avec des cours et la journée, eh bien, parfois vous faites des expériences, parfois vous analysez des données sur des ordinateurs, donc c'est parfois des calculs mathématiques, parfois des courbes, parfois vous passez beaucoup de temps à lire des livres pour essayer de comprendre la théorie dont vous avez besoin. Parfois vous discutez des heures et des heures avec des étudiants qui vous aident à faire votre travail. Parfois vous allez à l'étranger, vous présentez devant un parterre de 300 personnes vos découvertes, donc avec un grand écran, et puis vous projetez vos résultats, des images, vous expliquez ce que vous cherchez, comment vous allez chercher, quels sont les résultats, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, vous répondez à des questions. Parfois les gens sont d'accord avec vous, parfois ils ne sont pas d'accord avec vous, il faut se défendre, il faut convaincre, se défendre. Parfois vous cherchez à valoriser, vous avez quelque chose qui fonctionne bien et vous dites bon ben ça, ça doit pouvoir arriver, allez on va faire un vrai produit. Donc contactez une structure de valorisation qui vous aide pour essayer de vendre ce produit là à l'industriel, de prendre un brevet dessus, de le valoriser en quelque sorte, de faire sortir du laboratoire la découverte pour en faire quelque chose d'utile. Vous passez du temps aussi à recruter des gens, vous faites pas mal d'administration, donc il n'y a pas deux journées qui se ressemblent en fin de compte et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce métier là, parce que je suis assez rapidement à l'étroit, à toujours faire la même chose. Donc si vous avez le coeur de faire ce métier là, si vous avez la bougeotte et que vous avez vraiment besoin de faire des choses un peu différentes tous les jours, ça c'est clairement un métier qui est fait pour vous. C'est jamais pareil. Et si un sujet vous ennuie, ben vous pouvez toujours changer le sujet de recherche, voilà. Il faut être très curieux, il faut vraiment avoir envie de comprendre, de trouver et d'avancer. Si ce que vous voulez c'est un métier plan plan, 8h midi, 14h, 16h, toujours faire la même chose, c'est pas un métier qui est pour vous. Voilà, on oublie. Il faut quand même être à l'aise avec la science, des notions qui sont une vision dans l'espace en trois dimensions, des mathématiques, parce qu'il n'y a rien à faire, même si on ne fait pas toujours beaucoup de mathématiques, quand on fait des analyses on a quand même besoin de beaucoup de mathématiques pour comprendre ce que nous donnent les machines. Il y a une composante mathématique qui est indubitable. Il faut aimer et travailler beaucoup. Et puis après, vous avez des qualités parce que vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez dans des équipes, souvent dans des laboratoires, au sein de structures. Et donc, si vous avez la capacité de vous projeter loin, d'imaginer les choses, d'être très créatif, ça c'est une qualité. Si vous êtes capable de travailler en équipe, de bien coordonner les compétences de différentes personnes, c'est une qualité. Si vous êtes capable de comprendre comment fonctionne un industriel ou une production, c'est une qualité si vous voulez valoriser. Donc, comme le métier que je vous décrivais a beaucoup d'aspects différents, voilà, de la recherche, de l'écriture, de la communication, de la valorisation. Si vous avez une qualité ou deux qui vous permettent de vous affirmer dans un ou l'autre de ces domaines, alors c'est valorisable. C'est très rare d'avoir des personnes qui ont toutes les qualités à un très haut niveau. Vous pourrez aller chercher quelqu'un qui était très fort en valorisation, qui s'appelle Thomas Edison, qui avait plusieurs centaines de brevets, vous pourrez faire des recherches sur lui. Vous pourrez aller chercher quelqu'un qui était très très fort pour théoriser et comprendre, qui était très très curieux, c'était Albert Einstein. Ces deux personnes sont extrêmement célèbres, mais ils n'avaient pratiquement rien à voir l'une avec l'autre. Albert Einstein mettait toujours les mêmes costumes parce que ça le gonflait de se poser la question de savoir comment il fallait s'habiller tous les jours, alors que Thomas Edison était un politicien fini qui avait une incroyable capacité à convaincre et à récupérer de l'argent pour ses structures de recherche et de développement. Je vous donne un petit peu deux opposés, mais il faudrait faire un cours de plus d'une heure là-dessus. Il n'y a pas une qualité, il y a plusieurs qualités, il n'y en a pas besoin de toutes les avoir. Il suffit d'être bon dans une ou deux qualités.